La ville s'invente-t-elle ? La ville peut-elle être inventée ? Je me sens un petit peu obligé, avant de commencer, de répondre à la question qu'est-ce qu'une ville ? Je n'y consacrerai pas trop de temps parce que c'est un très vieux débat et que depuis des siècles, les géographes et les historiens discutent. Je vous donnerai quand même quelques éléments de définition qui ont leur importance pour la suite. Alors, traditionnellement, depuis un certain temps, on considère qu'une ville est une agglomération qui a des fonctions multiples. Il y a des villes qu'on hésite, par exemple, que les géographes hésitent à appeler villes, qui sont les agrovilles, par exemple, les agrovilles de Hongrie, des Pouilles ou de Sicile, qui sont des villes dans lesquelles il n'y a que des paysans, finalement. Ce sont des villes d'ouvriers agricoles. C'est-à-dire que ce sont des villes qui n'ont pas tellement d'autres fonctions que j'évoquerai tout à l'heure. Donc, ça suppose une certaine diversité de fonctions. Ça suppose, bien sûr, une certaine taille, une certaine étendue, un certain nombre d'habitants. Alors, il y a eu des époques où on ne se posait pas trop de questions métaphysiques qui ont fixé un seuil. Par exemple, quand Napoléon a édicté la loi sur les plans d'alignement des villes françaises, je reparlerai tout à l'heure de l'alignement, la servitude d'alignement, ça se passe, c'est une loi du 16 septembre 1807, on déclare tout simplement que toutes les villes françaises devront élaborer ce plan d'alignement pour dessiner sur un plan de ville les retraits, les servitudes d'alignement qui seront imposées aux habitants, et on fixe le sol à 2 000 habitants. C'est-à-dire, toute ville de plus de 2 000 habitants est considérée comme ville. Voilà, c'est un peu arbitraire, mais finalement, ça simplifie les choses. En ce qui nous concerne, nous, ici, je considère comme ville une agglomération structurée par des rues, ça c'est une définition très ancienne. Si on regarde les dictionnaires du 18e, les livres du 18e ou du 10e siècle, les dictionnaires, qu'est-ce qu'une ville, c'est un endroit où il y a des rues et des maisons ? Là aussi, on ne se posait pas trop trop de problèmes. J'ajouterais que c'est une agglomération structurée par des rues, des parcelles, des terrains, des propriétés foncières, qui ont des limites, dans lesquelles viennent s'insérer les maisons. C'est-à-dire que les maisons, elles ne flottent pas, comme ça, dans l'espace, à l'intérieur des îlots, il y a un ordre. Et cet ordre, c'est celui de l'alignement et de la mitoyenneté, pour l'essentiel des maisons, éventuellement d'un certain isolement pour les monuments. Bon, malheureusement, je ne peux pas aller au-delà si je veux pouvoir traiter le sujet dans son entier. Donc, c'est une agglomération diversifiée, qui a une certaine taille, un certain nombre d'habitants, qui est assez dense. Et puis, cette densité est organisée. Les maisons ne se mettent pas n'importe comment. Elles sont sur les bords des rues, et puis elles sont organisées dans leur parcelle. Et elle est dense, je le répète, surtout selon notre conception, je dirais, européenne et méditerranéenne. La France est un pays, quand même, même le nord de la France n'est pas tout à fait méditerranéen, mais presque, quand même, par rapport à la géographie générale de l'Europe. Et en tout cas, on est méditerranéen par notre culture. C'est-à-dire que la notion de ville en France est héritée du monde gréco-romain. Donc, gréco-romain, vous voyez, ça sent très fortement la Méditerranée. Donc, notre conception de la ville, il y a cette idée de densité, d'animation qui fait l'agrément de nos villes, qui fait qu'on aime en général nos villes, et qu'une conception qui a dominé jusqu'à la dernière guerre, à peu près. C'est imposé, après la dernière guerre, se sont imposées des idées qui datent de la première moitié du XXe siècle, de ce qu'on appelle la ville moderne, dans notre langage d'historien ou d'architecte. Et cette ville moderne, moi, j'ai très nettement l'impression que c'est une ville disséminée, avec des bâtiments isolés. Il n'y a pas... Les bâtiments, quand vous regardez les grands ensembles ou les villes nouvelles, les bâtiments ne touchent pas la limite des rues, il n'y a pas de parcelles, le parcellaire a disparu. Ce qui faisait l'articulation entre les rues et les maisons, qui organisait le rapport entre la maison qui est le terrain dans lequel on construit, a été effacé, remembré, un remembrement général de ville entière, et ça donne des villes où des bâtiments flottent un petit peu dans la verdure, si vous voulez, qui, pour moi, est une conception plutôt scandinave. C'est-à-dire que, pour moi, l'architecture et la ville moderne, c'est une architecture méditerranéenne, des boîtes blanches, comme en Afrique du Nord, qui sont dispersées, comme ça, dans un espace vert naturel, à la manière scandinave. Ce qui fait un mélange, finalement, qui s'est révélé assez peu efficace à l'usage. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est la ville en tant que forme urbaine, d'abord. La ville en tant que structure physique, que l'on peut voir en plan, qui se représente dans des dessins, que l'on peut photographier, que l'on peut toucher. On peut toucher aux maisons, on peut toucher aux pavés. C'est quelque chose de physique. Alors, bien sûr, cette ville se constitue selon des critères géographiques. Les villes ne s'implantent pas de la même manière selon qu'on est sur les bords d'une rivière, ou sur les bords de la mer, ou à la montagne. Selon des critères sociaux, la structure de la société influe sur la forme qu'on donne à la ville, évidemment. Les structures économiques, politiques, religieuses. Mais la forme qui en résulte, qu'on appelle la forme urbaine dans notre langage, forme de ville, ou forme urbaine, ou morphologie urbaine, il y a différents mots. Moi, j'appelle ça très simplement forme urbaine, la forme de la ville. La forme qui en résulte, il s'avère qu'elle a une certaine autonomie. C'est-à-dire que la ville ne peut pas se résumer, la forme que prend la ville ne peut pas s'expliquer simplement, je dirais bêtement, par l'ensemble des fonctions qui sont à son origine. C'est-à-dire que cette vieille idée que la fonction crée la forme, bon, est un fantasme des années 40, 50, 60, qui, pour des raisons idéologiques dans lesquelles je n'ai pas le temps d'entrer, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Par exemple, si on cherche à comprendre pourquoi les villes des Romains, qu'ont fait les Romains dans le monde romain entier, ils en ont fait en Gaule, en Afrique du Nord, des villes avec des plans quadrillés, on va se mettre à réfléchir, on va se dire pourquoi les Romains faisaient des villes quadrillées. Pour des raisons religieuses, pour des raisons géographiques, politiques, non. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des choses comme ça. Pourquoi les Romains faisaient des villes quadrillées ? Parce qu'ils faisaient comme les Grecs et que les Grecs faisaient des villes quadrillées. Alors vous me direz qu'on peut comme ça remonter, mais on va remonter loin, parce que l'invention de la ville neuve avec un plan quadrillé remonte au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Donc on voit que c'est une culture qui se transmet. C'est-à-dire, depuis la Mésopotamie jusqu'en Gaule, au 1er siècle, avant et après Jésus-Christ, la conception de la ville que l'on fonde, c'est un plan quadrillé, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est comme ça. Donc finalement, ce qui détermine la forme d'une ville, ce n'est pas simplement un certain nombre de critères socio-économiques qui jouent leur rôle, évidemment, ou pas. Dans certains cas, ils n'en jouent strictement aucun. Donc il faut oublier cette fonction un peu fonctionnaliste primaire, qui est une fonction qui est pensée que c'est en fait aussi un phénomène culturel et que c'est pour des raisons culturelles que les Romains qui admirent les Grecs font des villes comme les Grecs. Alors les Romains ont dit qu'ils faisaient des villes plutôt qui ressemblaient à des camps militaires, mais en fait, les camps militaires, ils ressemblent comme deux gouttes d'eau aux villes coloniales grecques, qui étaient des villes de colons, qui faisaient du commerce, qui étaient des villes de commerçants, qui n'étaient pas vraiment des villes militaires. Donc il faut bien se centrer dans l'esprit que les formes urbaines, comme les formes architecturales, d'ailleurs je n'ai pas le temps de développer ce thème, mais c'est exactement la même chose dans les formes architecturales. Donc là, la part de l'ensemble de toutes les fonctions est une part, simplement. Il y a aussi cette dimension culturelle qui est transmise par celui qui fait. Celui qui fait, c'est l'architecte, l'ingénieur, l'urbaniste, il a sa culture, elle se transmet de génération en génération. On est tous à un moment donné héritiers de cette culture et on la reproduit pour des raisons tout à fait évidentes. J'en parlerai tout à l'heure, notamment la difficulté d'inventer. Rien n'est plus difficile que l'invention. Il est tellement plus simple de reproduire ce que l'on sait faire. Et il y aura, bien sûr, d'autres arguments. Ce n'est pas simplement par facilité qu'on n'en vente pas. Donc cette forme urbaine, il s'avère qu'elle a une certaine autonomie par rapport à ses fonctions, notamment par ses valeurs culturelles. Et elle évolue dans le temps selon différents critères, mais aussi selon des critères internes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois qu'une ville existe, son développement, lui non plus, n'est pas simplement en fonction d'un développement économique, d'une augmentation de la population. Bien sûr, ça joue un rôle, tout ça. Mais si je prends par exemple l'extension d'une ville, l'extension d'une ville dépend évidemment de la forme du noyau initial. Une extension, ça part d'un noyau, par définition. Donc les extensions, les transformations, par définition, partent de ce qui est à transformer, de la forme héritée. Donc on ne développe pas, on n'étend pas, on ne transforme pas une ville comme d'autres. Chaque ville a sa spécificité et porte en elle-même des variantes des modes de croissance. Il n'y a pas un système général de croissance valable pour toutes les villes. Tout dépend de ce qui est à l'origine. Et là, on comprend bien que la forme initiale, on est dans des problèmes purement de forme. C'est-à-dire que les architectes, les urbanistes, les ingénieurs, tous les noms qu'on peut leur donner, les arpenteurs à l'époque romaine, tous les gens qui dessinent des villes, ont aussi ce mode de fonctionnement formel qui est extrêmement important et qui joue un grand rôle, qui est difficile à percevoir quand on ne s'est pas livré soi-même à cette activité. Donc les historiens purs, je dirais, parce qu'ils s'appellent comme ça, donc appelons-les comme ils veulent s'appeler, les historiens purs ont tendance à considérer que l'ensemble des critères socio-économiques sont les seuls importants et que les histoires de formes ne jouent pas, sont insignifiants, que les formes sont insignifiantes. Et je pense qu'en général, les gens qui pensent que les formes sont insignifiantes sont les gens qui ne savent pas les lire, qui ne savent pas les comprendre. Donc quand on ne comprend pas une langue, lire un plan de ville, c'est une chose d'une complexité folle, donc ça s'apprend à lire le plan d'une ville et lire le plan d'une ville, effectivement, c'est une éducation et c'est seulement quand on est capable de lire les mots qu'on peut saisir le sens, évidemment. Tout ça est tout à fait évident, mais malheureusement, ne va pas de soi. Alors, le problème de la ville, la ville s'invente-t-elle ? Alors, je ne vous cacherai pas que j'ai tendance à penser qu'elle ne s'invente pas, qu'elle n'est pas création, qu'elle est fabrication. Ce n'est pas quelque chose qui s'invente comme ça, en claquant dans les lois, en posant une feuille de papier sur son bureau et en ressortant de son bureau trois jours après avec une ville. Je pense qu'une ville, ça ne se dessine pas en quelques minutes, ça ne se crée pas, ça ne s'invente pas en quelque sorte, ça se fabrique. Alors, la ville ne s'invente pas car elle n'est pas seulement une forme donnée, inventée, comme on pourrait le croire, sauf dans certains cas dont je parlerai, je parle d'une règle générale, mais parce qu'elle est processus temporel. La ville, ce n'est pas simplement de l'espace, c'est du temps. La ville se fait avec le temps. La ville se fabrique dans le temps, sans paraphraser Ferdinand Braudel, j'ai appelé ça le temps long, on pourrait appeler ça comme Braudel la longue durée, mais bon, ça revient à peu près à la même chose. Il faut du temps, il faut du temps pour une ville et le temps est aussi important que l'espace. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette idée, bien évidemment, et moi j'ai toujours la manie quand je vois des idées apparaître ou quand il m'arrive de temps en temps de croire qu'elles viennent de moi. Très souvent, après vérification, on s'aperçoit que les idées existent déjà. Enfin bon, ma longue expérience historienne m'a montré qu'à chaque fois que je croyais avoir trouvé quelque chose, dans les mois ou les années qui suivent, je tombais sur un texte qui avait un siècle ou deux qui disait exactement la même chose. Donc, il faut savoir être modeste. Et alors, j'ai trouvé il y a quelques années un texte que je trouve absolument sublime d'un ingénieur qui s'appelle Léonce Reynaud, qui a la chaire de construction et d'architecture à l'école polytechnique, donc il fait cours aux ingénieurs, qui est ingénieur lui-même, de formation, bon, d'un milieu très cultivé. Son frère est un auteur d'une encyclopédie très importante. C'est quelqu'un qui travaille, disons, dans les années 1840-1850, qui met au point ses idées et qui les publie dans un livre qui s'appelle Traité d'architecture, qui est tout simplement le cours qu'il a rassemblé pour les élèves de l'école polytechnique et qui est publié en 1858. Et donc, il y a un chapitre, chapitre 7, qui s'appelle Ville, dont je vais vous lire quelques phrases. Je n'aime pas beaucoup lire, mais je pense que c'est quelque chose d'important parce que finalement, d'une certaine manière, j'ai souvent eu l'impression que quand j'avais fini de lire ce texte, je n'avais plus qu'à me taire, finalement. Je n'avais plus qu'à m'arrêter quand, en quelque sorte, tout était dit par Léon Srenault. Donc, alors, la première phrase, la première phrase dit tout. Le tracé d'une ville est œuvre de temps plutôt que d'architecte. Donc, il y a une phrase assez forte que j'ai essayé de placer en exergue d'un livre que j'ai publié il y a une vingtaine d'années pour le ministère de l'Équipement qui s'appelait La composition urbaine. J'ai écrit cette phrase et les gens du ministère qui aimaient bien les architectes, on ne peut pas s'en plaindre, je suis architecte, je ne l'ornis pas, ont considéré que c'était une attaque contre les architectes et la phrase dans le livre imprimé, je m'en suis aperçu une fois qu'il a été imprimé, je n'ai rien pu faire, c'était le tracé d'une ville est l'œuvre du temps plutôt que d'architecture. Il fallait ne pas mettre en cause des architectes. Bon, ce n'est pas mettre en cause des architectes que de dire que ce n'est pas eux qui font la ville, que c'est le temps qui fait la ville, c'est comme ça, on n'y peut rien, ce n'est pas la peine de se vexer bêtement. Alors, le point sur lequel se sont groupées quelques habitations attirées par la fertilité des terres ou par la protection d'un château fort, c'est la ville médiévale, se trouve réunir les conditions nécessaires à l'établissement d'un grand centre de population. Rare au début, les habitants voient leur nombre s'accroître incessamment. Bon, je passe un peu, donc il décrit le premier processus de formation de la ville. Et après, voilà, le discours fondamental de Léonce Reynaud. Mais la ville garde de précieux témoignages des phases par lesquelles elle a passé. Il n'est aucun de ses développements successifs qui niait son empreinte. Produit d'une longue suite de générations, elle conserve quelque chose de chacune d'elles. Ses souvenirs du passé ne se lisent pas seulement dans les monuments. On les trouve plus tôt, on les sent de tous côtés, dans les dispositions générales, dans les rues, dans les places, dans les promenades. S'ils sont plus confus, si les points de départ et les événements ultérieurs sont moins définis en ces endroits, sont même impossibles à constater, leur action n'est pas moindre sur la physionomie et le caractère. Il n'est pas un accident de terrain, pas une inflexion de tracés, pas une irrégularité qui n'est sa raison d'être dans l'existence antérieure. Chaque âge a apporté ses besoins et ses goûts, mais a dû se plier, dans les modifications qu'il a introduites, à ce qui existait avant lui et devait être respecté dans certaines limites. Sous l'œuvre d'une époque, apparaît plus ou moins celle des époques antérieures. Le plan tellement compliqué qu'on n'y découvre aucune loi et qu'il paraît à première vue avoir été tracé au hasard à des causes innombrables ayant toutes leurs valeurs, ayant été sérieusement méditées en leur temps. Donc on vous annonçait tout à l'heure un programme sur la ville sédimentaire qui se fonde sur elle-même. C'est un des premiers textes qui exprime très bien qu'une ville, à un moment donné, je vais vous en montrer des exemples pendant toute la soirée, et héritière des temps précédents. C'est intéressant, ce petit morceau de phrase, par exemple, pour prendre l'opinion d'un contemporain qu'elle semble à première vue avoir été tracée au hasard. Je pense que Léon Srenaud pense à une ville médiévale dont le plan est très compliqué. On peut faire la comparaison avec Victor Hugo et Victor Hugo ne sort pas vainqueur de la confrontation puisque Victor Hugo, dans Notre-Dame de Paris, décrit Paris, le plan de Paris de l'île de la Cité qui voit des tours de Notre-Dame comme une pelote de laine avec laquelle aurait joué un jeune chat. Bon, l'image est assez poétique, est assez sympathique, mais elle est quand même redoutablement fausse et je pense qu'elle a dû jouer un rôle extrêmement négatif dans la possibilité de lire les points en lue. Si Victor Hugo a dit que c'était le résultat d'un jeune chat qui jouait avec une pelote de laine, pourquoi se casser la tête à comprendre ? Évidemment, Léon Srenaud fait à une démarche totalement inverse et lui cherche à comprendre. Donc, il termine ce petit discours. Il y a donc un ordre profond dans cette anarchie apparente. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va tout à fait au-delà des choses, qui va au fond, qui ne s'occupe pas simplement des petits chats. Alors, le problème, une fois qu'on a bien compris ça, qui est une vérité, à mon avis, qu'on n'est pas prêt de démentir. Le problème, quand on fait une ville, c'est de reproduire sur un temps court les effets du temps long. Le défi, c'est ça pour les architectes et les urbanistes. On sait que les villes que l'on voit, dans lesquelles on vit, qui sont en général le résultat de siècles, de millénaires, de millénaires d'histoire, pour certaines d'entre elles, je veux dire. Même Paris, quand même, de 20 siècles. Vous verrez tout à l'heure que la ville romaine se voit encore dans le plan de Paris aujourd'hui, si vous voulez. Comment les gens qui sont chargés de faire des villes peuvent-ils, comme ça, en quelques jours, quelques heures, quelques semaines, quelques mois même, parce que je prends l'exemple d'un urbaniste sur lequel j'ai travaillé récemment, à qui on demandait de refaire le plan d'Istanbul en 1934. Et on lui donnait, on lui payait un voyage de trois semaines à Istanbul. Il a refusé en disant non. Moi, si vous me demandez de faire un plan de directeur d'Istanbul, il faut que j'aille habiter au moins deux ans sur place. Et donc, c'est seulement un an après, en 1935, on lui a proposé de venir à Istanbul, il s'est établi, il y restait dix ans. Donc, voilà, un plan de ville, ça ne se fait pas comme ça en six mois, comme on l'a vu récemment, j'y reviendrai. Donc, alors, Léonce Reynaud a aussi pensé à la question, il a pensé à tout, Léonce Reynaud. Or, cette loi, tellement compliquée que nous ne la pouvons découvrir, bien que nous en ayons conscience, dans laquelle entrent en si prodigieuse quantité des éléments de nature très différentes, est-il un architecte qui aurait pu l'imaginer ? Évidemment, non. Ce qu'une longue série de circonstances, ce que d'innombrables révolutions dans les mœurs sont enfantées, aucun homme n'eût été en état de le concevoir. Qu'un architecte soit chargé de tracer le plan d'une ville, il voudra cependant une loi pour présider à sa composition et ne pouvant découvrir celle que suivraient les constructions dans leur agglomération successive, si le développement était progressif, naturel, en quelque sorte, il sera obligé d'en chercher une autre. Mais sur quelle base parviendra-t-il à l'établir ? Donc l'idée de Léonce Reynaud, c'est que probablement, c'est impossible. Pour son époque, il dit que c'est impossible, pratiquement. Alors évidemment, on n'est pas obligé de penser comme lui un siècle et demi après, mais donc après, il se lance dans un grand discours en disant que quand les architectes, à l'époque, on leur demande de dessiner un plan de ville, ils ne savent que dessiner un quadrillage. Effectivement, on a dessiné des villes quadrillées. L'Amérique du Nord et l'Amérique latine sont couvertes de villes quadrillées qui ressemblent aux villes grecques. New York, Chicago, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique sont couvertes de villes avec des plans quadrillés. et on n'a jamais été capable d'imaginer autre chose à cette époque. En tout cas, je ne parle évidemment pas pour aujourd'hui. Ceci étant dit, tout de même, le hasard a fait que dans le monde du 9 novembre, il n'y a pas très longtemps, j'ai lu un petit article qui est un compte-rendu de la revue Futurible et je lis une interview de M. Jean-Paul Lacaze aux fonctionnaires spécialiste de l'urbanisme qui a écrit beaucoup de livres sur l'urbanisme dans les années 70-80 et il se réfère au concours lancé pour le Grand Paris il y a quelques mois. Enfin, l'injonction d'inventer la ville entre guillemets lancée aux équipes sélectionnées pour Jean-Paul Lacaze dit le journaliste est une erreur totale. La ville ne résultant pas d'un processus d'invention sauf à vouloir renouveler la triste expérience des grands ensembles. Voilà. Donc, je n'ai jamais rencontré ce monsieur. Je ne sais pas où il a pris cette notion d'inventer la ville. Moi, je sais que j'ai écrit un article une dizaine d'années dans la revue AMC ou je ne sais plus quand exactement qui s'appelait et la ville ne s'invente pas. Donc, la prise de position était déjà claire. Donc, je constate qu'on est au moins deux. C'est déjà un petit peu et comme c'est un haut fonctionnaire, je suis déjà un petit peu rassuré et qu'on rend compte de son livre dans le monde. Alors, pourquoi la ville est difficile à inventer ? Parce que vous n'êtes évidemment pas obligé de me croire. Je vous affirme ça comme ça parce que je suis 50 centimètres plus haut que vous sur l'estrade mais ce n'est pas pour ça que j'ai raison, bien évidemment. Pourquoi les villes inventées connaissent des difficultés ? Ça, c'est la première remarque que j'ai fait depuis très longtemps en tant qu'historien. Je me souviens dans les années, au milieu des années 70, je travaillais à l'Institut d'urbanisme de la région parisienne. C'était l'époque où on fondait les villes nouvelles et ma petite connaissance que j'avais de nouvellement diplômée en architecture, c'est que les villes nouvelles fondées dans l'histoire, la plupart avaient échoué et je disais aux gens du bureau d'à côté, vous savez quand même, vous devriez dire des histoires de l'urbanisme et vous verrez qu'en France notamment, toutes les villes nouvelles pratiquement ont échoué. Alors, je n'étais pas capable de dire pourquoi mais je disais aux gens quand même, réfléchissez, il y a un petit problème comme ça, vous pensez que la solution du problème de la région parisienne c'est les villes nouvelles, est-ce que vous êtes bien sûr de ça ? Puisque historiquement, ça s'est toujours passé à l'inverse, je veux dire. Et vous voyez, confirmé par la case dont je dois dire que dans les années 70, ils défendaient les villes nouvelles quand même, je dois quand même préciser qu'aujourd'hui, ils considèrent que les grands ensembles sont une erreur totale mais je pense qu'il y a activement participé il y a 20 ans ou 30 ans. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses fautes. Alors, pourquoi c'est difficile ? Parce qu'il est très difficile d'inventer de nouveaux tissus urbains. Le tissu urbain, c'est cet ensemble que j'appelle par tissu urbain l'ensemble des rues, des parcelles, des maisons. Parce que les tissus urbains renvoient à des modes de vie. Ce n'est pas un dessin sur du papier, un plan de ville. Je vous l'ai dit, il y a des critères sociaux, économiques, culturels, mais aussi, il y a de la vie derrière. Donc, dessiner le plan d'une ville, c'est tenir compte des modes de vie des gens. Donc, ces modes de vie produisent des manières de faire la ville. Donc, ça ne peut pas se dessiner comme ça dans l'absolu. Et c'est d'autant plus difficile que les changements de modes de vie ne se décrètent pas. Ça fait partie des choses qui ne se décrètent pas. Je veux dire que j'ai une grande admiration pour le Corbusier architecte, par exemple, mais le Corbusier a décrété, d'ailleurs, il n'est pas le seul, tous les pouvoirs qui voulaient construire un homme nouveau, que ce soit le fascisme, le stalinisme, le New Deal américain ou le stalinisme ou le Front populaire en France, tout le monde était d'accord. Dans les années 30, il fallait construire un homme nouveau. Donc, c'était l'âge de la machine. La maison devenait une machine à habiter. C'était l'idéologie de l'homme nouveau qui est l'homme industriel, l'homme du monde industriel qui est une idéologie complètement transpolitique. Rien ne semble plus un défice fasciste que le palais de Tokyo qui est à deux pas d'ici. Vous prenez le palais de Tokyo, vous le mettez à Rome et vous dites qu'il est fasciste parce qu'il n'y a strictement aucune différence. Donc, si vous voulez, les architectes, comme ça, dans leur coin, avec leur petite tête, décrit que les gens vont changer de mode de vie, que les gens, comme ça, qui ont l'habitude de descendre de leur immeuble, d'avoir un bistrot en bas de leur porte, d'aller travailler quelques rues à côté autrefois. Tout ça, c'est le passé. Maintenant, les gens doivent habiter dans un endroit. Après, ils doivent, trois kilomètres plus loin, aller travailler. Puis après, ils doivent rebouger pour aller au restaurant. puis les loisirs, ils vont encore ailleurs. C'est-à-dire qu'ils sont condamnés à une mobilité perpétuelle. On éclate complètement la ville. Alors, bien ou mauvais, je ne sais pas. Moi, je considère que ça a plutôt échoué, quand même. Mais disons, je ne porte même pas de jugement pour savoir si c'est bon ou mauvais si le mode de vie que l'on propose de l'homme nouveau est meilleur que l'ancien. Bon, dans un certain nombre de... Comme très souvent, ça se passe comme ça dans des pays totalitaires, ça jette un petit doute sur la construction de l'homme nouveau, quand même. Mais là, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que ça ne peut pas se décréter, ce genre de choses. Ce n'est pas aux architectes à décider comment vivent les gens. On peut suggérer, on peut faire des propositions, on dit, vous savez, ça serait mieux si les lieux de loisirs étaient un peu plus loin à la campagne, ça serait mieux si les usines étaient un peu en dehors des villes. Enfin, ça, on le savait déjà, quand même, depuis le XIXe siècle. Il y a sans doute des choses qu'on pourrait améliorer, mais dire comme ça que d'un jour à l'autre, qu'on change le mode de vie des gens, qu'on dissocie le travail, l'habitation, le loisir, on sait que ça ne peut pas se décréter. Et puis, on sait aussi que la mixité, si vous voulez, qui a fait la caractéristique des villes de l'Antiquité au milieu du XXe siècle, n'a pas si mal marché que ça vu qu'on la regrette aujourd'hui. je ne suis pas sociologue, mais j'entends, je lis les journaux, il faut reconstituer la mixité, il faut ainsi de suite, il faut mélanger, mélanger les gens dans la ville. Bon, la ville s'est faite comme ça pendant 4000 ans. Et on a décidé de faire autrement il y a 50 ans. Donc, bon, alors, des villes inventées, il y en a quand même, forcément, il y a des cas où, alors, c'est une minorité, en tout cas, on va parler ici de la France, on l'a dit, je ne peux pas traiter de l'histoire du monde, ni même de l'histoire de l'Europe, je parle de la France, disons, en tant que représentante de la vieille Europe, si vous voulez, celto-romaine, en quelque sorte. Alors, l'histoire montre que les villes inventées, ex-nilo, que l'on construit à partir de rien, c'est-à-dire qu'on prend un terrain qui est vide, on donne une feuille de papier à un professionnel, il dessine un plan de ville. Alors, l'expérience montre qu'elles vivent et se développent difficilement. Et on comprend assez facilement. Pourquoi ? Parce qu'elles sont en rupture avec le temps. Elles pensent que le temps de la ville est un temps court comme l'est l'architecture. Je reviendrai là-dessus, mais c'est une chose fondamentale aussi à comprendre, vu que la ville se fait dans le temps, la ville, c'est le temps long, alors que l'architecture, c'est le temps court. Si entre le moment où on décide de se construire une maison, où on trouve un architecte, un entrepreneur, où on se la construit, on l'habite, il peut se passer un an. Et puis on sait que les habitations ne durent pas, il y a des exceptions, bien sûr, il y a encore des maisons romaines à Cluny depuis le XIIe siècle, mais en général, la durée de vie des maisons n'est pas éternelle. on a même fait, si vous voulez, on a construit tout le modèle des grands ensembles dans les années 60-70 sur l'idée que les maisons ne devaient pas être durables. C'est-à-dire, pourquoi on a fait des HLM et des grands ensembles de mauvaise qualité qu'on est obligé de détruire ? On les a fait volontairement de mauvaise qualité avec cette idée de détruire, reconstruire. La durée, qui était une valeur qu'on donnait à l'architecture dans l'Antiquité, qui revient à la mode avec Grenelle, avec la durabilité, je ne sais pas si c'est un rapport, je ne suis pas bien sûr, malheureusement. Je pense que, donc, les gens ont eu l'idée et c'est une idée qui n'est pas tellement fausse. Il y a des civilisations dans lesquelles on considère, je travaille beaucoup sur l'architecture ottomane, à Istanbul, au XVIIIe, au Xe siècle, on considère que la durée de vie est de 30 ans. Théophile Gautier, dans sa description d'Istanbul en 1850, dit, la durée de vie d'une maison à Istanbul, c'est de 30 ans. Donc, c'est un temps court. La ville, ce n'est pas du tout la même chose. La ville, il faut du temps pour la concevoir, il faut du temps pour la réaliser et puis elle dure, elle dure, elle dure, elle dure, elles sont là. Elles sont là, je vous le dirai tout à l'heure. En France, elles sont toutes là, pratiquement. Il n'y a jamais une ville pratiquement qui a été créée, enfin, il y a des exceptions, vous en avez une ici, mais en général, en France, si vous voulez, puisqu'on parle de la France, excusez-moi, mais en général, les villes, elles sont toujours là. Je veux dire, à part quelques villes nouvelles des années 70, je veux dire, elles sont là, elles durent et puis finalement, elles ne sont pas si mal que ça, finalement, je pense. Il suffit de comparer le loyer dans un centre-ville historique et en périphérie pour voir où est la valeur. La valeur, elle se calcule au loyer ou au prix du mètre carré. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de mystère. Ça a toujours été comme ça de l'Antiquité à nos jours. Et je pense que, dans l'esprit des gens qui pensent que la ville peut s'inventer, c'est des gens qui font une confusion entre le temps court de l'architecture et le temps long de la ville. Et je pense que c'est le problème numéro un du Grand Paris dont vous avez entendu parler, dont vous entendrez parler. Je pense que l'erreur numéro un, c'est celle-là, de penser que la ville... On pense que la ville est une grande maison. Non, la ville n'est pas une grande maison. Ça n'a rien à voir. On reprend une image pour ceux qui, peut-être, un jour ont lu Alberti, qui est un théoricien de l'architecture du 15e siècle en Italie. Alberti écrit dans son livre d'architectura, il écrit « La ville est comme une grande maison », comme dit le philosophe, rajoute-t-il. En fait, c'est une métaphore littéraire. Mais Alberti n'a jamais prétendu que la ville était... Mais alors, ça a beaucoup arrangé les architectes. Quand un architecte lit une phrase « La ville est une grande maison », comme la maison, c'est son travail, il dit « La ville, c'est la mienne », évidemment. Je veux dire, c'est un sentiment d'appropriation extrêmement naturel. Alors, la première leçon des villes inventées, des villes neuves, c'est que beaucoup échouent. Alors, je vous ai montré cette mauvaise image, je vous montre cette mauvaise image de Molière en Périgord, qui est un lion charmant par ailleurs. Mais c'était censé devenir une ville. Donc, ça fait partie de ce mouvement de Bastide du sud-ouest de la France où on a pensé comme ça fonder une myriade de villes et des 400 villes du sud-ouest sont devenues réellement des villes, une dizaine. Il y a eu la ville frange de Rouer, la ville 9 sur Lotte, Montauban, et puis c'est à peu près tout. Le reste, c'est jamais resté que des villages. Donc, vous voyez ici, le petit village de Molière, il devait être gigantesque, ça devait être une ville. Alors, vous voyez ici, une rue, là. Ça, c'est pas un chemin, c'est une rue, il devait y avoir des maisons, là, vous en avez une autre. Puis au sud, vous voyez, là, regardez, toutes ces lignes, là, toutes ces lignes, ici. Ce sont des projets de rues qui ont été dessinés, qui reprennent les îlots en ville, mais qui n'ont jamais été urbanisés. Bon, c'est un lieu très sympathique, je vous recommande, si vous passez en Périgord, là, c'est un lieu absolument charmant, il y a un très beau château fort, il y a un bistrot très sympathique sur la place, sous les portiques, mais, bon, on peut dire que c'est un échec. C'est pas devenu une ville. Alors, c'est pas simplement le cas de Molière, d'ailleurs, Molière, j'ai pas une bonne image parce que j'y ai pensé seulement avant-hier, et que j'ai cherché sur Google, donc l'image n'est pas bonne, elle est floue, mais enfin bon. Autre image, c'est par exemple d'un plan inventé puis sophistiqué, là, c'est un vrai travail d'architecte, il y a des diagonales partout, bon, c'est pas très rationnel, parce qu'imaginez comment vous mettez les maisons dans les triangles, comment vous mettez les maisons, on a du mal, donc on est obligé de couper les pointes, on est obligé de faire des pans coupés pour que les maisons rentrent dans les coins, si vous voulez. Donc c'est un plan assez irrationnel, dessiné par un architecte brillant, pour Sully, Sully donc qui est protestant, comme Henri IV, il pense qu'un jour, Henri IV va disparaître, il s'est pas beaucoup trompé, parce que peu de temps après le projet d'enrichement, Henri IV a été assassiné, il se dit, il faut une ville refuge pour les protestants. Bon, il avait déjà deviné qu'il y avait une révocation, une révocation de l'édine Nantes qui viendrait un jour, ce brave Sully, donc il construit une ville qui a une principauté, on n'est pas en France, on est au milieu de la Sologne, mais c'est pas en France, enrichement, une principauté totalement indépendante, qui n'appartient plus, qui n'est plus du royaume de France, on est à l'étranger, à enrichement, et donc il fait cette ville, alors évidemment, cette ville, dès l'assassinat d'Henri IV, Sully n'est plus ministre, et puis évidemment, alors vous allez me dire que ce sont les circonstances, mais donc enrichement, on n'est jamais devenu une ville, donc voilà une carte postale des années 50, vous voyez, il y a quelques maisons, vous avez ici ce qui devait être un îlot, par exemple, il y a trois bâtiments qui se battent en duel autour de l'îlot, l'îlot est vide, bon, là aussi, je vais dire, c'est une curiosité touristique, je vous conseille, c'est en Sologne, en Richemont, ça vient d'Henri IV, ça a été dessiné par un architecte célèbre, au début du 17ème siècle, mais alors vous me direz que là, c'est peut-être un petit peu, mauvaise circonstance, malchance de l'histoire, mais voilà, alors, attendez, je pense que c'est une diapo qui est mal placée, voilà, je, oui, non, c'était pour dire, parce que, voilà, je l'ai mis à cet endroit-là, je reviens, excusez-moi, il y a une exception qui est Versailles, c'est-à-dire de toutes les villes princières fondées, fin 16ème siècle, début 17ème siècle, la seule qui a réussi, c'est Versailles, Versailles a réussi, parce que c'est devenu la capitale de la France, donc il y a une circonstance tout à fait exceptionnelle, c'est-à-dire que pour qu'une ville inventée réussisse, il faut en faire la capitale de la France, il faut que Louis XIV s'y installe, donc ça, ça n'arrive pas tous les jours, donc Richelieu, Richelieu, bon, là aussi, c'est une très belle ville, touristique, c'est une ville très importante dans l'histoire de la défense du patrimoine urbain, parce que Jean-Michel, Michel Debray, pardon, pas son le père, Michel Debray le père, avait une circonscription électorale dans le coin, et le dimanche soir, rentrait à Paris, après son week-end, et traversait Richelieu, et se disait, quelle belle ville, mais malheureusement, il n'y avait aucun monument historique, et Michel Debray a eu cette idée, finalement, ce qui est beau à Richelieu, ce n'est pas l'architecture, enfin, il y avait de beaux bâtiments aussi, mais aucun n'était classé, ce qui est beau, c'est l'ensemble de la ville, donc c'est comme ça qu'est née l'idée de secteur sauvegardé, de considérer qu'une ville en entier peut être une œuvre d'art, et qu'il faut la protéger, la sauvegarder, un plan de sauvegarde et de mise en valeur, qu'il faut la sauvegarder, non pas bâtiment par bâtiment, mais globalement, donc c'est une ville importante. Moyennant quoi, c'était censé devenir une capitale provinciale, et aujourd'hui, ça ne dépasse pas le chef-clos de canton, vous voyez, donc c'est quand même modeste. Alors je vous demande de regarder cette partie-là, qui est à la rue centrale, parce que cette rue centrale est liée à la compréhension de ce qui s'est passé à Richelieu. Alors Richelieu a cette particularité, de naître de la volonté de Richelieu, Premier ministre. Enfin, on appellerait ça Premier ministre aujourd'hui. Donc il se construit un château à côté, il fonde une ville, qui est dessinée par le Mercier, l'architecte qui a construit le château, et il faut évidemment, la difficulté des villes nouvelles, c'est toujours de les peupler, parce que très naturellement, les gens n'ont jamais envie d'inviter dans des vues neufs. J'avais oublié en préparant mon exposé, là c'est aussi un des problèmes de la vie, c'est que jamais personne ne veut habiter dedans historiquement. J'ai vu encore récemment de la publicité, aller habiter à Sergi-Pontoise, c'est une ville qui a été fondée il y a 30 ans, on est encore obligé de mettre de la publicité dans les journaux, 30 ans après, aller habiter à Sergi-Pontoise. Comment faisaient les gens dans les périodes historiques pour attirer les habitants ? Ils ne payaient pas d'impôts. La technique numéro un, c'est que les gens viennent, vous les exemptez d'impôts pour 10 ans. Évidemment, ils arrivent, peut-être qu'ils repartiront 10 ans après, mais en tout cas, ils arrivent. Toutes les villes neuves qui ont vaillement marché dans l'histoire de France, c'est par exemption d'impôts. Alors, Richelieu, il a un autre moyen, lui. Il a ses courtisans, donc il oblige ses courtisans à acheter des terrains. Il les oblige. C'est-à-dire que s'il voulait avoir de bonnes relations avec le cardinal, il faut acheter un terrain à Richelieu. Comme il veut que la ville soit belle, il fait construire à ses frais des façades, pour que les façades soient partout pareilles. Vous voyez, dans ce dessin, c'est une ville où il n'y a que des façades, sur la grande rue. Il n'y a pas de toit, il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas de plancher, il n'y a que des façades. Et ce n'est pas une image, c'était fait comme ça. Un entrepreneur de maçonnerie, payé par Richelieu, a construit des façades. Et après, Richelieu a obligé ses courtisans à acheter la parcelle et les façades existantes, et à se construire une maison dedans, et à leur rembourser des travaux qu'il avait fait. Et les gens l'ont fait, parce que... Et donc, voilà l'exemple même de la ville neuve. Alors, on pourrait multiplier les exemples. Alors, celui-là est intéressant, parce que c'est un sujet qui a intéressé La Fontaine, qui avait la dent très dure. Et La Fontaine, un jour, passe à Richelieu, et dit, Richelieu est une ville formidable. Elle n'a qu'un seul défaut, il n'y a pas d'habitants. Alors, les villes neuves ou nouvelles, autrefois on disait neuves, maintenant on dit nouvelles, ça veut dire la même chose, mais on a changé de nom, ne réussissent que quand on ne peut pas faire autrement. Quand on regarde bien celles qui marchent, c'est quand on ne peut faire autrement, c'est-à-dire quand il n'y a pas de ville. C'est la situation que j'évoquais tout à l'heure, qui est la situation coloniale. Pourquoi on a été obligés de faire des villes en Amérique du Nord ? D'abord en Amérique du Sud, les Espagnols, les Portugais, après les Anglais, les Français, les Hollandais en Amérique du Nord, et puis après en Afrique, et après en Asie un peu moins, mais en Afrique et en Amérique, il n'y avait quasiment pas de ville. Il y avait Mexico que les Espagnols ont rasé, il n'y avait pas de ville, notamment en Amérique du Nord, où il y avait des villes au Mexique à peu près. Et puis bon, les civilisations qui savaient faire des villes, les Mayas ou les Incas, ont été totalement exterminés. Donc il fallait faire des villes pour les colons espagnols, anglais, français. Donc on a bien été obligés de faire des villes. Donc on considère, on a toujours considéré dans l'histoire, jusqu'à une date récente, jusqu'aux années 60, 70, de notre XXe siècle, c'est une histoire qui a 40, 50 ans, on a toujours considéré qu'il vaut mieux étendre ou remanier ce qui existe plutôt que de fonder quelque chose de nouveau. C'est beaucoup plus facile de partir de l'existant. Il y a déjà des habitants, il y a des habitudes. C'est un lieu humanisé, en quelque sorte, déjà, plutôt que de s'installer. Et encore aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, Paris reste encore plus attractif pour ceux qui en ont les moyens que les villes nouvelles de la région parisienne qui, malgré tous les efforts qu'on a déployés, les sommes astronomiques qu'on engloutit, restent encore plus ou moins des villes monofonctionnelles, des villes dortoirs, c'est surtout des villes dortoirs. Quand les gens veulent s'acheter des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, ils sont obligés de prendre le RER quand ils fonctionnent. Donc, ce sont des villes monofonctionnelles. Donc, villes monofonctionnelles, c'est un mot qu'on ne devrait pas employer. Si c'est monofonctionnel, ce n'est pas une ville, en quelque sorte. Donc, on appelle ça ville nouvelle, mais est-ce que ce sont des villes, personnellement, j'en doute un peu. Alors, je suis peut-être un peu partisan, je fais un peu de provocation, il faut bien se distraire quand on fait des études. Alors, donc, je vous ai dit que la ville, c'est la construction du temps. Je vous ai dit ça, là non plus, vous n'êtes pas obligés de me croire. Je vais essayer de vous expliquer comment la ville se fait dans le temps, puisque je dis que c'est le temps qui fait la ville. Donc, pour chaque ville, chaque époque a sa forme. Alors, ça, c'est facile à comprendre. Vous prenez la ville un moment, vous faites une photo aérienne, vous connaissez la forme de la ville. Mais il ne faut pas imaginer qu'une ville remplace une autre. C'est la même qui évolue. Vous allez comprendre où je veux en venir. L'image de la ville sédimentaire ne peut être envisagée dans sa conception géologique ou archéologique. Des couches, c'est-à-dire, de points, des couches autonomes qui se superposent, comme à Herculaneu et Pompéi. Donc, je m'explique. Enfin, je vais continuer un peu, je vais m'expliquer après. Les différents moments de ville ne sont pas scellés comme par des coulées volcaniques. Voilà, si vous voulez. L'idée que vous avez, je pense, en général, et que j'ai eue pendant 30 ans ou 40 ans de ma vie, si vous voulez, c'est que les villes se superposent, se mettent les unes dessus les autres. Donc, on a une ville romaine. Et puis, crac, hop, un jour arrive une ville médiévale. Et puis, hop, une ville classique. Comme ça, on a des villes superposées comme des couches géologiques. Comme des couches géologiques dans le front de taille d'une carrière ou des couches archéologiques telles que les imaginent les archéologues. On a une couche romaine et puis, dessus, on a une couche médiévale. Donc, c'est l'endroit où était la ville médiévale. Et ce sont des couches qui se superposent. On ne sait pas par quel miracle des choses pareilles peuvent se faire. Parce que le seul cas où une ville existante peut être scellée, fossilisée, au sens propre du terme, fossilisée, c'est-à-dire du calcaire vient dans une coquille de mollusques, que le mollusque disparaît. Il reste la forme de la coquille en pierre. C'est ce qu'on appelle un fossile. Pour que la forme se fossilise, il faut qu'il y ait un moment d'abandon ou quelque chose. C'est-à-dire que pour qu'une ville se recouvre de 50 cm de terre, une ville romaine soit recouverte de 50 cm de terre, et qu'un peu plus tard, on construise une ville médiévale, sans savoir ce qu'il y avait en dessous avant, il faut qu'il soit passé un certain temps, qu'il y ait beaucoup de poussière qu'il soit tombé du ciel, qu'il y ait beaucoup plu, qu'il soit passé beaucoup de choses, qu'il y ait eu des vents de sable, il n'y en a pas trop. Donc, c'est un peu une vue de l'esprit, à mon avis, qui vient de l'idée d'Herculeanum, surtout, parce que... J'aurais pu vous amener une image, Herculeanum, mais il y aura beaucoup d'images après. Herculeanum, si vous voulez, la ville moderne, elle est à 20 mètres au-dessus de la ville antique. Donc, les premières fouilles d'Herculeanum, on a creusé sous le sol et on visitait le théâtre dans des souterrains. Et aujourd'hui, on a creusé une partie, on s'aperçoit que la ville romaine, elle est 20 mètres sous la ville moderne. Pourquoi ? Parce qu'il y a une épaisseur de 20 mètres de coulée de lave. Donc, il y a scellé. Mais les villes sont à continuité de vie, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'une ville, ce n'est pas une ville qui se superpose une autre, c'est une ville qui change chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour, une ville change. chaque jour, des bâtiments sont détruits, reconstruits, de nouveaux bâtiments, on ouvre des rues, on ferme des rues. Le sol monte. Le sol des villes monte. Il faut savoir que le sol romain, dans les villes françaises, j'en ai rien, il est à 5 mètres de profondeur. Dans d'autres villes, à Rome, dans certains quartiers, il est à 10 mètres de profondeur. Parce que le sol des villes monte. Quand on détruit des maisons, on laisse les gravats. Puis quand on refait les pavés des rues, on n'enlève pas les anciens. En 1968, c'est à 10 cm, boulevard Saint-Michel. C'est-à-dire qu'il y a 10 cm d'asphalte et les pavés de 1968, ils sont sous 10 cm d'asphalte, boulevard Saint-Michel, boulevard Saint-Germain. Donc le sol a monté de 10 cm sur ces deux boulevards en 20 ans, 20 ans, 30 ans, en quelque sorte, 40 ans. Donc le sol des villes monte, mais la ville, c'est toujours la mêle. C'est toujours la mêle. Alors je n'ai pas tant de rentrer trop dans le détail, mais ces villes, la continuité de vie, se renouvellent sur elles-mêmes et en permanent, changent un peu ou ne changent pas. Il y a des choses qui changent, des choses qui ne changent pas. Il y a ce qu'on appelle des persistances, des survivances. Alors, pour comprendre, il faut savoir que les formes urbaines se composent de deux structures distinctes. Excusez-moi, c'est un peu compliqué, je vais essayer d'être clair. Mais dans les villes, il y a des superstructures et des infrastructures. Alors les infrastructures, c'est quoi ? C'est le sol, la voirie, le parcellaire. C'est ce qui est au sol. Infra, c'est ce qui est en dessous. Et puis dessus, il y a des maisons. Superstructures, c'est ce qui est dessus. Bon, on emploie des mots savants pour dire des choses simples. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont deux choses différentes. Et ces deux choses différentes n'ont pas le même rythme de vie. C'est-à-dire, les infrastructures ont un rythme lent qui est celui de la ville, des rues qui ne changent pas de tracé, des découpages parcellaires qui ne changent pas, qui sont inertes, d'une structure foncière qui évolue très difficilement, dont l'inertie est très forte. L'infrastructure est inerte. Elle change, il faut faire des efforts considérables pour changer l'infrastructure des villes. Par contre, les superstructures, ça change tout le temps. C'est l'architecture. On démolit, on reconstruit. Ça dure 30 ans, 50 ans, 100 ans, ça change tout le temps. Donc, ces deux structures n'ont pas le même temps. Il y a le temps long de la ville, comme j'ai déjà dit, et le temps court de l'architecture. Alors, le temps long de la ville, on va le voir sur le cas de Paris. Alors, voilà le plan de Paris reconstitué sur des indices très sérieux. Ce n'est pas un fantasme, c'est un archéologue très sérieux qui a dessiné ça. Donc, c'est une restitution du plan de Lutèce au 1er siècle après Jésus-Christ. Voilà la superposition de ce plan sur le plan actuel. Alors, même si il y a des choses qu'on ne voit pas très bien, il y a une chose quand même qu'on voit très bien, c'est cette très grande rue, je veux dire, qui continue même encore là. C'est le Cardo Maximus de la ville romaine. La grande rue nord-sud s'appelle Cardo. Et alors, c'est quoi ça ? C'est rue Saint-Denis, rue Saint-Jacques, rue du Faubourg Saint-Jacques, c'est le tracé de la rue Saint-Jacques et ces deux extensions, c'est le Cardo qui est toujours là. C'est-à-dire que le tracé de la rue Saint-Jacques, il est romain. Évidemment, les maisons sur les bords, elles sont 17e, 18e, 19e, 20e, mais vous voyez, l'infrastructure, elle est romaine, l'infrastructure de la rue Saint-Jacques, renouvelée. Et puis, si vous regardez d'un peu plus près, il y a la rue ici de Hautefeuille, c'est exactement le même cas. Vous avez la... Je cherche la rue Cusage, pour ne pas me tromper, il doit être par là, vous avez la rue Cusage, enfin, ainsi de suite. Donc, une très forte persistance du plan antique dans le plan de la ville aujourd'hui. Alors après, on va s'intéresser aux enceintes. Persistance des enceintes dans le plan de Paris. Alors ça, c'est un plan de Paris de Bruno Hugenberg avec l'enceinte que l'on voit ici qui est l'enceinte de Charles VII. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit la trace de l'enceinte de Philippe Auguste. Ici, elle s'est conservée parce que Paris ne s'est pas agrandie au sud. Le nord est à gauche, pour vous repérer. Mais bon, à l'époque, on ne mettait pas le nord en haut parce que c'est purement conventionnel de mettre le nord en haut. On peut très bien mettre le nord en bas quand on dessine un plan de ville. Et donc, vous allez retrouver la rue Saint-Martin et la rue Saint-Jacques. Vous allez retrouver ici la rue Saint-Denis qui est l'autre aussi, se prolonge ici par une autre rue qui elle aussi est une voie antique. Là, vous avez une espèce d'écumanus ici, qui n'est pas la rue de Rivoli qui passe ici. Et puis surtout, vous voyez que... Alors, c'est très intéressant parce qu'à l'époque de Bruno Hugenberg, l'enceinte de Philippe Auguste, elle n'existait plus pratiquement. Elle existait à l'état de traces. Et Bruno Hugenberg ont décidé d'indiquer cette trace parce que ça avait un sens pour eux. Matériellement, elle n'existait plus. Aujourd'hui, il y a très peu de traces. Alors, on peut continuer comme ça si vous voulez. Après, il y a eu cette enceinte de Charles V que je vous ai montré précédemment. Voilà, l'enceinte de Charles V que vous voyez ici. Alors là, elle est un peu simplifiée en étant ronde. En fait, elle n'est pas vraiment ronde. L'enceinte de Charles V, alors je ne sais pas si vous la voyez, mais moi, je vous dis que je la vois. L'enceinte de Charles V, elle est ici. Là, c'est le boulevard Beaumarchais, c'est les grands boulevards, porte Saint-Denis, porte médiévale. Ici, c'est la rue du Maille et la rue de Cléry qui sont sur le tracé de l'enceinte de Charles V. Et puis là, c'est coupé, zut, parce qu'on a fait le palais royal qui a coupé le tracé de l'enceinte. Et puis la porte Saint-Honoré, sur la rue Saint-Honoré, c'est la porte médiévale. Et puis alors, le tracé de l'enceinte de Philippe Auguste au sud, on la voit un peu moins bien. Moi, je la vois parce que je sais, vous me direz, mais enfin, ça, c'est la rue de l'ancienne Comédie, la rue Monsieur le Prince. Et puis on tourne ici, puis on arrive à une rue qui s'appelle rue des Fossés Saint-Bernard. Tiens, ça veut dire quoi Fossés Saint-Bernard ? C'était les Fossés de l'enceinte de Philippe Auguste. Et puis les autres rues s'appelaient rue des Fossés Saint-Truc, Saint-Machin, Saint-Geneviève, ainsi de suite, où il y a la rue de la Contrescar. Par exemple, c'est quoi la Contrescar ? C'est la rue qui est à l'extérieur du fossé. Et puis après, là, vous allez voir l'enceinte des fermiers généraux, la veille de la Révolution. Elle est ici. Là, c'est les limites de Paris en 1847. Et puis on voit l'enceinte de Thiers qui est arrivée dans la campagne et que Paris ne rejoindra qu'en 1860. Et puis vous regardez un plan actuel. C'est un plan dessiné par l'atelier parisiennique. Alors moi, tout se voit dedans. Je retrouve l'enceinte de Philippe Auguste qui est ici. Je retrouve très bien l'enceinte de Charles V, c'est bassin de l'Arsenal. On arrive ici à la Bastille. Après, on passe à Bastille, République, Porte Saint-Matin, Porte Saint-Denis. On repasse ici. Alors l'enceinte des fermiers généraux, alors là, je vais dire qu'elle se voit ici absolument sans problème. Elle se balade comme ça, elle repasse au sud. C'est la place d'Italie, place d'Enfer Rochereau, place d'Oménil, ainsi de suite. Elle existe parfaitement. Et puis l'enceinte de Thiers qui n'existe plus aujourd'hui, à part, il y a un morceau de Bastion à la Porte de Bercy, l'enceinte de Thiers, je vais dire, on la voit très très bien. C'est le périphérique, tout simplement. Donc voilà l'exemple de la persistance. C'est-à-dire toutes les enceintes de Paris, même s'il n'y a plus rien de visible. C'est-à-dire que si vous voulez voir l'enceinte de Philippe Auguste, vous pouvez aller rue Clovis ou descendre dans un parking souterrain de la rue d'Ancienne Comédie ou aller au crédit municipal au fond de la cour. Vous trouverez trois morceaux de tour. Mais elle n'existe plus, en gros. Elle n'existe plus, sauf que son tracé est encore parfaitement visible aujourd'hui. Alors comment ça s'est produit, ça ? Tout simplement parce qu'au fur et à mesure, les temps qui suivent englobent ce qui précède. Alors il y a aussi une chose qu'il faut comprendre pour poursuivre un peu l'histoire des villes françaises. Alors mon cours, ce n'est pas une histoire des villes françaises dans l'ordre chronologique. Ça aurait sans doute été plus facile à comprendre mais moins instructive, je pense. Alors en gros, il y a deux temps dans l'histoire des villes françaises. C'est une chose qu'il faut comprendre là aussi qui a son importance. Il y a à l'époque, si vous voulez, de la mise en place d'un réseau urbain qui est l'Antiquité et le Moyen-Âge. Toutes les villes françaises pratiquement, c'est-à-dire en 1500, toutes les villes françaises existent pratiquement. Il y en a très peu qui n'existent pas. Même l'île Roubaix-Tourcoing des villes industrielles existaient à la fin du Moyen-Âge. Mais le Creusot n'était qu'un village. Vous allez trouver des exceptions. Mais même Saint-Étienne, pardon. Saint-Étienne qui est une création d'un siècle. Non, il y a un très gros bourg. Le bourg de Saint-Étienne existait déjà. C'est une ville de fondation féodale. Les Romains arrivent dans un pays où il y a très peu de villes, quelques gros opidas. Les Romains fondent une centaine de villes qui sont aujourd'hui les préfectures et les sièges d'évêché. Parce que quand la religion chrétienne est arrivée, les évêques se sont installés dans les villes et sont restés dans les villes. Donc toutes les villes dans lesquelles il y a un évêque sont des villes de fondation romaine. C'est facile. Comment savoir qu'une ville est fondation romaine ? Il suffit qu'il y ait un évêque. Bon, à part Créteil évidemment ou quelques créations d'évêchés récents. Après, si vous voulez, se met en place un réseau secondaire de villes. Donc les préfectures sont des villes romaines. Les sous-préfectures, les chefs-fieux de canton, c'est des villes médiévales. C'est des villes qui se dévoulent autour d'un château, autour d'une abbaye, je ne sais pas, Cluny, Charlieu, Fijac. Et puis plus quelques villes nouvelles dont j'ai déjà vèglement parlé tout à l'heure, mais qui sont devenues 400 villages. En tant que ville, on peut quasiment les oublier. C'est passionnant, c'est beau à voir, c'est touristique. Le Sud-Ouest fait un maximum de publicité avec Sébastide. C'est très bien, c'est très beau, mais statistiquement, sur l'histoire de l'urbanisme français, c'est un sujet totalement négligeable. Et après, il y a le temps des extensions et des transformations. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ce réseau en France en 1500, disons, 1600, parce que le Moyen Âge dure jusqu'au début du XVIIe siècle, en histoire de l'urbanisme, le Moyen Âge moderne en France et 1608, l'ouverture de la rue, comment elle s'appelle ? J'ai un trou de mémoire qui est dans l'axe du Pont-Neuf, là, quelqu'un va m'aider. La rue Dauphine, voilà. La rue Dauphine, c'est la première opération d'urbanisme moderne à Paris. 1608, c'est la date clé dans l'histoire d'urbanisme parisien. Jusqu'en 1608, tout est médiéval et le restera jusqu'au XIXe siècle en très grande majorité. Donc, après, c'est la période des extensions et des transformations. Alors, on va prendre l'exemple de Paris rapidement parce que je vois que le temps passe. Donc, voilà Lutèce que vous voyez ici avec son petit quadrillage de villes romaines fondées. Et puis, vous allez voir la ville se développer, se transformer. Alors, déjà, au Moyen Âge, on lit un peu moins la forme de la ville médiévale. Donc, il y a des choses qui s'effacent, des choses qui persistent, mais il y a toujours quand même la rue Saint-Jacques. Je veux dire, la rue Saint-Jacques, elle est là toujours. Elle va de là à là. Je veux dire, on traverse là. Elle est là. Elle se prolonge dans la campagne. Et puis, vous allez retrouver les enceintes, si vous voulez. Là, vous retrouvez au 18e siècle, il y a l'enceinte des fermiers généraux à la fin du 18e siècle et on ne va jamais l'oublier. C'est-à-dire que même dans le plan de Paris encore, l'enceinte des fermiers généraux, elle se reconnaît assez facilement parce qu'il y a beaucoup de verdure. Comme elle est très large, il y a beaucoup d'arbres. Donc, même sur une photo aérienne, quand vous voyez du vert, c'est l'enceinte des fermiers généraux ou quelques percées haussmaniennes du genre Sébastopol, mieux que Strasbourg d'ailleurs. Mais bon, vous voyez même encore dans une... Là, c'est une reconstitution, ce n'est pas une photo aérienne. Je ne sais pas pourquoi je dis une photo aérienne. C'est une restitution dans un livre auquel j'ai participé il y a quelques années qui raconte Paris comme ça en images 3D, reconstituées. Alors, pour conclure, on va maintenant voir comment se fondent et se transforment les villes uniquement en images. On ne peut pas nier qu'il y a des villes qui ont été fondées en France, des villes inventées, mais toutes sur le même modèle, qui sont le modèle du quadrillage à la Romaine, Cardo d'Ecumanus. Ici, c'est le cas d'Autin, restitué par un architecte archéologue qui s'appelle Jean-Claude Golvin qui fait de superbes aquarelles et avec une restitution qui est confirmée pour l'essentiel, enfin, pour le plan général de la ville, c'est confirmé par les fouilles archéologiques. Évidemment, maison par maison, on connaît trois maisons d'Autin, donc évidemment, il transpose une image, c'est pour donner une image, ce n'est pas une restitution qui prétend une véridique. D'ailleurs, les restitutions, c'est pour permettre de comprendre, pour faire travailler, ça aide un peu à imaginer, on a du mal à imaginer ce qu'est une ville romaine. si quelqu'un vous le dessine d'une manière vraisemblable, qu'il est fausse, mais vraisemblable, c'est quand même très utile. Donc, je montre l'exemple d'Autin au vu de l'Union, parce que c'est pratiquement le mieux connu. On a fondé des villes au Moyen-Âge, j'ai parlé des Bastides, voilà, donc Montpasier, si vous voulez, qu'une Bastide, ce n'est pas une ville, Montpasier, c'est un bourg, un gros village, si vous voulez. les fonctions sont très restantes. À l'origine, il y avait des paysans et quelques artisans, si vous voulez. Voilà le plan de Montpasier. Alors, là aussi, on pratique le quadrillage, c'est-à-dire que la nature humaine, jusqu'à une date récente, quand on lui disait « dessinez-moi une ville », il dessinait un quadrillage. Vous demandez aux enfants « dessinez-moi une maison », il dessine un cube avec un toit rouge dessus, même s'il n'y a pas de toit dans son pays, il faut savoir ça quand même. Même dans les pays où il n'y a pas de tuiles et de toits en pente, les enfants, c'est de, je ne sais pas, on inculquait ça aux gens, on les a acculturés, même en quelque sorte. Mais en tout cas, pour un dessinateur de villes, jusqu'à une date récente, jusqu'à la fondation, je ne sais pas, des villes anglaises en Australie où on a fait des plans un peu compliqués, on ne savait faire que du quadrillage. Ça a duré 4-5 000 ans, ce n'est quand même pas si mal que ça. Alors, il y a les villes qui naissent autour d'un château fort. Là, c'est les villes qu'on appelle à développement progressif. Il parlait de développement progressif, déjà Aléance Reynaud. Alors, les villes à développement progressif, c'est quoi ? Là, c'est ce mur en Neusoie, une ville sur laquelle j'ai travaillé, vous avez entendu tout à l'heure, jusqu'à ce matin, j'ai terminé le plan de sauvegarde ce matin. Donc, il y a un noyau, il y avait un château qui était ici, qui a disparu, qui a été remplacé par un hôpital, mais il y avait un château dans un méandre, sur un éperon. Et puis après, la ville s'est développée progressivement selon des faux bourgs. Donc, ici, il y a un autre bourg qui s'est formé, un bourg feudal, on appelle ça, autour de la collégiale Notre-Dame, la paroisse, autour de l'église paroissiale. Et puis, il y a des faux bourgs médiévaux, là, qui s'étendent un peu en longueur. C'est le système de faux bourgs. C'est comme le faux bourg Mont-Marc, le faux bourg Montparnasse, le faux bourg Saint-Denis. C'est une espèce de rue avec des maisons, c'est des rues purement linéaires. Il n'y a pas d'épaisseur derrière. C'est une rue, des maisons de chaque côté. Ça s'appelle un faux bourg. C'est la forme faux bourg. Mais c'est un faux bourg qui est ancien. Ici, cette maison-là est du 15e siècle. Ici, vous avez une maison du 13e siècle, un faux bourg du 13e siècle. Donc, des faux bourgs anciens. Là, on est dans le faux bourg ancien. Alors, voyez, lecture d'un plan de ville quand on est un peu habitué. Évidemment, il faut être un petit peu professionnel. Je vais vous paraître un peu cuistre. Mais, effectivement, moi, je sais, même si on montrait la photo aérienne de ce mur en de soi pour la première fois, c'est moi qui ai fait la photo, donc je sais ce que j'ai fait. Mais, je veux dire, même, je dirais, l'enceinte médiévale, elle est là, quoi. D'abord, je devine qu'il y a une porte ici et puis je vois un tracé d'enceinte. Et je vois ici, dans ces petits jardins qui sont là, je vois un ancien fossé qui a été remblayé pour faire des petits jardins. Et puis, comme j'ai fait le secteur sauvegardé, je suis rentré dans les 600 maisons de ce mur en de soi, de la cave au grenier et dans toutes les maisons qui sont ici, en allant à la cave, j'ai demandé aux gens de visiter leur cave, il y avait la muraille médiévale dans leur cave, 1m60 d'épaisseur, elle était là, dans la cave. Et puis après, vous avez les extensions, par exemple, des faubourgs du XVIIe, XVIIIe siècle. Ici, c'est un faubourg médiéval. Là, vous avez un autre faubourg médiéval. Et puis ici, vous avez un faubourg qui s'est plutôt constitué à la fin du Moyen Âge et après. Donc, vous avez un couvent de la fin du Moyen Âge, des carmes. Ici, vous avez un hôtel particulier du XVIIIe siècle. Donc, c'est une extension plus tardie. Comme ça, la ville, peu à peu, s'étend. Mais alors, dans le cas de ce mur en Neu-Soi, la ville s'est tendue sans que le centre se transforme. Finalement, entre le Moyen Âge et aujourd'hui, beaucoup de bâtiments ont été détruits et reconstruits, mais la forme urbaine, le tracé des rues n'a pas changé, les alignements n'ont pas changé. Dans tout ce mur en Neu-Soi, il y a deux endroits où le tracé des rues a changé. Deux. En cinq siècles, il y a deux maisons qui ont été détruites sans être remplacées. Il y a eu d'autres maisons détruites mais on a reconstruit une autre maison exactement au même endroit. Il y a seulement deux cas où on a profité de la destruction pour reconstruire en retrait servitude d'alignement et pour élargir un peu la chaussée. Déjà, le souci de mieux circuler au XIXe siècle. Et voilà donc l'évolution de cette ville, donc son noyau et puis ses extensions successives. Alors voilà la ville qui se fait dans le temps, je veux dire. Alors, autre exemple de développement progressif, j'ai pris Bar-le-Duc un peu par hasard. Donc vous avez un éperon, le premier noyau puis après la ville s'étend, rejoint le pont sur la Moselle. Je ne me trompe pas, c'est en Lorraine. Et puis on construit une seconde enceinte ici pour boucler le petit bourg qui s'est formé et puis après il continue à pousser dans ce sens-là et on fait une troisième enceinte. Donc la ville peu à peu s'accroît dans le temps. Donc cette ville elle est multiforme, changeante et telle que vous la voyez là en 1800, c'est le plan de Bar-le-Duc en 1800, il est le résultat en 1800 de 5 ou 6 siècles d'histoire. Strasbourg, Strasbourg si vous voulez, là c'est la ville romaine, c'est le Castrum romain, carré, le camp romain, carré, on le voit très très bien encore. C'est un plan du 19, mais même dans un plan avec elle, ça se voit très bien. C'est le plan romain, on voit même des rues parallèles, vous voyez ici des bouts de rues qui sont alignés, donc le plan est très vaguement quadrillé et puis après vous avez une extension en faubourg du Moyen-Âge. Donc il y a un faubourg et puis après on a fait des petites rues de dessert et puis après vous avez ici un quartier plus récent et puis un autre ici, puis ici le quartier des casernes. Alors après il y a les villes, les plans d'extension de villes. Quelquefois l'extension est planifiée. Là c'est le cas de Nancy, par exemple, la vieille ville de Nancy, la ville des ducs de Lorraine, la vieille ville, le vieux Nancy, on appelle ça encore aujourd'hui, et puis ça la ville neuve, et les ducs de Lorraine donc à la fin du XVIe siècle considèrent que leur capitale n'est pas digne de leur duché parce qu'il faut savoir que la Lorraine n'est pas en France à l'époque. La Lorraine appartient au Saint-Empire romain germanique donc la Lorraine n'est devenue française qu'avec Stanislas au milieu du XVIIIe siècle. Donc les ducs de Lorraine font venir des ingénieurs italiens parce que c'est les meilleurs et font construire une nouvelle enceinte et puis une ville neuve, donc c'est la ville neuve de Nancy, plan d'extension alors on va en voir d'autres comme ça qui racontent l'histoire des villes à grands traits. Ça c'est le plan d'extension de Mazarin, le frère du cardinal qui était archevêque d'Aix-en-Provence, qui était une sorte de spéculateur foncier mais ça se pratique beaucoup. La spéculation c'était... Oui, oui, c'est bon, c'est grave. La spéculation, moi quand j'ai fait mes études dans l'architecture, c'était considéré comme l'horreur absolue. Alors qu'au XVIIIe ou au XVIIIe siècle, un spéculateur c'est quelqu'un de malin qui gagne beaucoup d'argent. Et puis j'ai appris récemment que la spéculation devenait une vertu publique puisque j'ai appris que le projet de grand métro autour de Paris sera un métro avec des gares et que l'État va acheter tous les terrains autour des gares et va les revendre plus cher. Et c'est avec l'argent de cette spéculation que sera payé le métro. C'est une technique ancestrale, je veux dire, les Grecs faisaient, dans l'Antiquité, faisaient la même chose. Quand les Grecs faisaient une enceinte pour une ville, ils la faisaient plus grande que la ville. Donc ils englobaient dans la ville des terrains non bâtis. Et un terrain non bâti qui est dans une ville, ce n'est plus un terrain qu'on ne peut pas bâtir, ça devient un terrain à bâtir, à construire. Donc ça vaut deux, trois fois plus cher. Et les Grecs, dans l'Antiquité, payaient la construction de leurs enceintes avec la plus-value des terrains qu'ils englobaient dans la muraille. Et ça s'est passé comme ça déjà au XIXe siècle. Les compagnies de chemin de fer à la fin du XIXe siècle achetaient les terrains autour des gares et les revendaient à des spéculateurs en deuxième épaisseur en quelque sorte qui revendaient ça pour faire des lotissements pabillonnaires pour les ouvriers qui payaient le prix fort évidemment, le bas prix étant celui des compagnies de chemin de fer qui achetaient les terrains pas chers. Donc voilà, le cardinal de Mazarin il faisait idem. C'est comme ça depuis l'Antiquité. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, je n'en sais rien, mais je constate que c'est comme ça. Enfin, ça sera le sujet de la conférence que je ferai en février. Paris, c'est la spéculation foncière qui a construit Paris. On peut s'aper rendre triste, mais c'est comme ça. Il faut regarder les choses en face. Alors voilà, le quartier Mazarin qui est devenu un quartier superbe pour les gens qui connaissent Aix-en-Provence. Ici, c'est la fontaine des Dauphins. Et puis, comme on a construit une nouvelle ville, on en a fait deux quartiers nouveaux au Moyen-Âge qu'on voit très bien ici et là. Comme on a fait une nouvelle ville, on a fait une nouvelle enceinte et puis l'enceinte médiévale qui était là ne servait plus à rien. On l'a rasée, ça fait le cours Mirabeau. Voilà comment se font les villes. Très souvent, les plus belles promenades ou les plus belles places dans les villes se font à l'emplacement d'anciennes églises. C'est cette espèce de mécanique extraordinaire de fabrication des villes et je le répète à nouveau, c'est cette espèce l'OTAN qu'on n'est pas capable, à mon avis, de reproduire. Enfin, en tout cas, pas comme ça, pas en six mois. Donc, je continue. Plan d'extension. Voilà, ça se voit toujours. Celle-là, c'est le plan d'Aix-en-Provence qu'on distribue aux touristes. On voit toujours très bien le quartier Mazarin, le lotissement de la ville verte, je crois, il s'appelle, ou de la fin de l'époque. Je me trompe peut-être. J'en montre quelques exemples parce que j'aime bien toujours montrer des images. Ça, c'est le plan d'extension de Saint-Quentin. Dans le Nord, à l'époque, on fait un petit quartier de commerce ici, un petit plan d'extension. Alors, vous voyez, c'est toujours du quadrillage. Il n'y a pas de mystère. Et là, ça confirme la théorie parce que c'est un quartier qui est quasiment inhabité aujourd'hui. Alors là, c'est un plan tout à fait extraordinaire. C'est l'invention de ce qu'on appelle le Ring de Vienne. C'est l'anneau qui est autour de Vienne. C'est-à-dire qu'on a détruit les murailles de Vienne au milieu du XIXe siècle et on a construit les musées, l'opéra, tous les théâtres avec des grands immeubles de luxe qui s'appelle le Ring L'Anneau qui est de profiter de la destruction d'une enceinte bastionnée pour faire une ville moderne qui encercle. Et ça a été inventé en 1820 par Pelletier et Verdier, deux architectes de Saint-Quentin, qu'on fait ça. Donc, on a détruit les bastions que vous voyez ici en petits traits et par-dessus, on a fait un boulevard à l'extérieur qui reprend l'emplacement qui est le Ring. Ici, on a fait un grand champ de Mars, ici, un grand jardin public et puis ici, on a ouvert des rues et construit des bâtiments. Ici, on a construit le théâtre sur une place. Donc, ils ont fait un plan d'extension qui a été accepté par l'État, par le Conseil des bâtiments civils en 1821. Un plan d'extension qui est le premier plan d'extension aussi bien pensé dans l'histoire de l'urbanisme français qui n'apparaît dans aucune histoire de l'urbanisme. Alors, bon, on pourrait, comme ça, je montre rapidement, plan d'extension de Grenoble, enceinte Axo, les militaires ont une seconde enceinte et ont construit donc un nouveau quartier parce que là, les histoires sont toujours différentes. C'est très compliqué, l'histoire urbaine. Alors, l'histoire des formes urbaines, si vous voulez, en France, elle est très récente. On s'y intéresse depuis 20, 30 ans, pas plus. La Vedan, qui était le précurseur, a commencé en 1926, donc ça n'a même pas un siècle, cette histoire. Donc, on est très mauvais, forcément, je veux dire, qu'on ne constitue pas une discipline comme ça en moins d'un siècle, je veux dire. pourquoi la sociologie est à peu près au point ? Parce que Durkheim était plus vieux que la Vedan, tout simplement. Donc, on sait très peu de choses, mais il faut étudier, étudier, étudier pour comprendre. Et comprendre, ça apprend à faire, ça apprend à intervenir sur les villes anciennes. Aussi, quand on est architecte, qu'on a envie d'intervenir sur les villes anciennes, il ne faut pas intervenir n'importe comment, je veux dire. Un menuisier, il sait dans quel sens sont les fibres du bois. On n'a jamais vu un sculpteur sur bois ne pas savoir dans quel sens sont les fibres. Par contre, on a vu des architectes travailler sans connaître les fibres des villes, si vous voulez. On a vu ça, je vous montrerai des exemples tout à l'heure, vous verrez, je ne mens pas. Donc là, ces pauvres gens de Grenoble, ils étaient très contents dans leur petite ville. Et puis un jour, les militaires disent cette ville, elle n'est pas défendable, il faut faire une muraille plus forte, plus grande. Et ils font un cadeau empoisonné, ils agrandissent la ville, ils donnent le terrain à la ville. Et bien la ville, c'est pas quoi en faire. Donc elle a mis 50 ans à peupler ce quartier nouveau. C'est toujours difficile. Personne ne voulait aller habiter dans ce quartier. Les gens étaient très bien dans la vieille ville. Il n'y avait aucun accroissement démographique, aucune nécessité. Là, c'était simplement les militaires, c'est une place forte, c'était à la frontière avec le Piémont. Donc Grenoble, une place forte. L'ennemi italien n'est pas loin, les Piémontais, le Piémont-Sardaigne, donc la Savoie a été rattachée en France un peu plus tard. Là, on est en 1840. Donc voilà le plan d'extension. Là, un très beau plan d'extension, peu connu, parce que malheureusement les bombardements américains l'ont fait disparaître. Là, vous avez l'histoire de... Alors le Havre, ça a été construit, premier projet de par Bellarmato, donc un ingénieur italien que fait venir François Ier. Ça s'appelle le Havre de Grasse, c'est une ville fondée par François Ier. Une première petite extension. Et puis à l'époque de Louis XVI, un très grand plan d'extension parce que le Havre est une ville très riche. C'est le commerce avec Saint-Domingue, le commerce triangulaire. Les bateaux partent du Havre avec de la pacotille qu'on donne aux rois africains qui donnent des esclaves. On emmène les esclaves à Saint-Domingue. À Saint-Domingue, on débarque les esclaves et on monte... On met du sucre. On met du sucre dans les bateaux. Ça s'appelle le commerce triangulaire. Et ça fait la fortune du Havre, de la Rochelle, de Bordeaux, de Nantes, qui sont les plus belles villes et les villes les plus riches. Je dirais... C'est la moitié des revenus du commerce extérieur de la France à la fin du XVIIIe siècle. Ce qu'on appelle le commerce triangulaire par pudeur, parce qu'on n'ose pas trop évoquer les esclaves noirs, les nègres, comme on disait à l'époque. Donc, on appelle ça le commerce triangulaire. C'est un triangle. Ça fait de mal à personne. Mais donc, c'est une fortune qui s'est construite sur l'exploitation du sucre et des nègres, entre guillemets, qui cultivaient le sucre. Alors, beau... Donc, on investit dans les villes comme ça. Un superbe plan d'extension réalisé, d'ailleurs. Autre cas, maintenant, ça va, je pense que je terminerai dans les temps. Il y a des cas aussi de déplacement de villes. C'est assez rare en France. C'est très courant, par exemple, en Irak, si vous voulez, les abbassides, les princes arabes de l'actuel Irak, si vous voulez, qui règnent vers le XIIe, XIIIe siècle et avant, ce qu'on appelle la dynastie des abbassides. Leur manie à eux, c'est que chaque prince avait une ville pour lui. C'est-à-dire qu'à Samara, ils faisaient une ville tous les 10 kilomètres. C'est-à-dire qu'un prince mourait, on abandonnait la ville et puis le nouveau sultan, 10 kilomètres plus loin, construisait une autre ville. Alors Samara, c'est une ville qui fait 30 kilomètres de long aujourd'hui. En fait, c'est cinq ou six villes construites en 50 ans. Alors ça, ce n'est pas dans les mœurs des Occidentaux. On est enraciné dans la terre. Mais il y a des cas de déplacement de villes. Alors l'un des plus amusants, c'est périlleux parce que la ville romaine, elle est là. C'est-à-dire que le centre de la ville romaine, c'est une ville là où Jean Nouvel a construit son beau musée. Vous avez les rues, le plan quadrillé, on le reconnaît ici. Vous voyez ces rues plus ou moins parallèles. J'en dessine d'autres ici, si vous voulez. Donc la ville romaine est là et l'amphithéâtre est légèrement à l'extérieur de la ville. Il est là à l'amphithéâtre. Et puis arrivent les barbares. La ville se rétracte dans ce qu'on appelle le réduit du bas-empire, le castrum. Et puis on décide d'utiliser l'amphithéâtre comme citadelle. C'est pratique. Un amphithéâtre, c'est très pratique. Vous bouchez les arcades, ça fait un château fort. Les gens ont compris ça très bien. Et puis malheureusement, la ville épiscopale, la cité, la cathédrale, c'est la cité, l'ancienne cathédrale, périclite parce que les évêques ont le sens du commerce beaucoup plus développé que les abbés apparemment, les abbés plus que les évêques, pardon, excusez-moi. Donc l'abbé de Saint-Front, de Périgueux, fonde une abbaye et attire les habitants avec beaucoup de succès comme on peut voir. Donc voilà la ville de l'évêque et voilà la ville de l'abbé. Là on est à la fin du XVIIIe siècle. Donc la ville s'est déplacée en quelque sorte. C'est un phénomène assez rare. Il y a ça à Limoges, il y a quelques villes comme ça, c'est assez peu fréquent. Alors il y a aussi les villes abandonnées parce que les villes c'est comme les gens, ça naît, ça vit, ça meurt. Donc c'est exactement pareil. Donc ça naît, on fonde des villes, elles se développent progressivement, elles mûrissent et puis des fois elles meurent. Alors c'est rare, dans notre... si vous voulez en Orient, il y a plein de villes mortes. Il y a même une région de Syrie du Nord qu'on appelle les villes mortes où il y a une centaine de villes abandonnées. C'est-à-dire qu'ils vivaient de la production d'huile d'olive qu'ils exportaient en Occident, en Europe occidentale et le jour où il n'y avait plus de finances pour entretenir le commerce, les producteurs d'huile d'olive de Syrie, ils ont fait faillite et les villes ont été abandonnées. C'est des bergers avec leurs moutons qui sont venus et il y a 100 villes mortes. Ça s'appelle villes mortes et c'est vraiment l'expression la plus juste parce qu'elles sont entièrement conservées presque. Vous avez les maisons, vous rentrez, il n'y a plus la porte en bois évidemment mais les portes, les fenêtres sont là, les maisons sont là. Donc c'est en Syrie du Nord. Mais enfin chez nous c'est très rare. Là il y a quelques cas, il y a Jublin par exemple en Mayenne qui était une très grande ville, quadrillée comme toutes les villes romaines et puis c'est devenu un petit village que vous voyez ici en gris. Alors en France on doit en compter dix, il y a Jublin dans la Mayenne, il y a Javol dans la Lozère, il y a Saint-Paulien dans la Haute-Loire, il y a Vieux dans le Calvados qui sont des villes romaines abandonnées et la ville s'est mise à côté. C'est-à-dire que Saint-Paulien c'est devenu le Puy-en-Velay. Vieux, la ville s'est déplacée à quand ? Mais 20 ou 30 kilomètres plus loin et plusieurs siècles plus tard. Donc il y a des villes qui sont mortes mais c'est un phénomène qui s'arrête au 3e, 4e siècle la ville morte. Il n'y a qu'un seul cas vraiment flagrant dans l'histoire de la France contemporaine c'est Terroine. Alors à nouveau je n'ai pas des bonnes images sous la main donc j'ai fait appel à Google. Donc l'image n'est pas très bonne mais elle est extrêmement parentée. Alors Terroine dans le nord de la France c'est une ville romaine. Il y a des fouilles qui ont été faites c'est une très belle ville romaine avec un plan quadrillé dont l'axe est celui-là. C'est cette rue-ci qui donne l'axe du Cardo Cardo Maximus. Et puis c'est devenu une ville médiévale avec son enceinte. Alors l'enceinte a disparu mais comme l'enceinte il y avait des fossés les bois le boisement s'est incrusté dans les fossés et resté. Alors cette ville elle a disparu quand ? C'est une ville qui a eu le mauvais goût de résister à Charlequin pendant une guerre je ne sais plus laquelle. Donc les gens de Terroine se sont entêtés et ont voulu résister à Charlequin. Charlequin était absolument furieux. Donc non seulement il a complètement bombardé la ville comme Louis XIV avait fait un peu plus tard sur Bruxelles sauf que Bruxelles on l'a reconstruit. mais là non seulement il a détruit la ville par ses bombardements mais il a interdit qu'elle soit reconstruite. Il était absolument furieux que les ch'tis lui résistent. Donc voilà Terroine aujourd'hui donc il reste un village qui s'est constitué à partir d'une ancienne porte de l'enceinte médiévale. Donc il y avait une superbe cathédrale gothique il a tout rasé. On a une vue que malheureusement je n'ai pas en image. Je continue avec toujours la transformation des rues. Alors transformation des rues maintenant. Comment les rues se transforment ? Alors voilà par exemple une rue qui était étroite à travers la ville de Tours qui était la route qui allait en Espagne. Donc tous les gens qui allaient de Paris en Espagne traversaient cette rue de Tours. Elle était étroite il y avait des embouteillages abominables donc un jour les ponts et chaussées décident d'élargir. Donc voilà une rue qui se transforme. Transformation de la ville. Donc la rue elle a toujours son tracé romain c'était un cardo romain elle a toujours peut-être au fond des parcelles des bouts de bâtiments médiévaux mais les façades vous pouvez être sûr qu'elles sont toutes du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle et alors malheureusement Tours a été rebombardé pendant la dernière guerre donc c'est une ville un peu martyr. Mais là une histoire plus amusante qui est la route de Flandre cette fois la route de Flandre vous la voyez ici elle va en Flandre on est à Pont-Sainte-Maxence la route de Flandre c'est de Paris en Flandre et puis il y a un gros trafic entre Paris et la Flandre et vous voyez ici que les charrois étaient obligés de passer dans une rue pas terrible donc on l'avoue ici donc on décide de l'élargir les agents les ingénieurs des ponts et chaussées ont inventé l'expropriation pour cause d'utilité publique qui n'existait pas en France le droit d'expropriation n'est apparu qu'en 1831 mais les ponts et chaussées avaient le droit de le faire dans les provinces le roi ne pouvait pas mais les ponts et chaussées pouvaient c'est une histoire un peu complète donc on décide d'élargir cette rue alors comme les gens des ponts et chaussées sont des gens efficaces et réalistes ils ont dessiné l'image qu'aurait la rue après la destruction voilà donc les gens sont là ils ont une maison avec une façade tout bien les ingénieurs dépensent des saupas s'il leur reste ça c'est à dire qu'on coupe les maisons on coupe avec un couteau et puis on voit apparaître la charpente tout d'un coup il n'y a plus de façade on a enlevé les façades les façades sont rativoisées et donc on a vaguement subventionné les gens pour qu'ils se reconstruient une façade donc voilà une servitude d'alignement assez efficace d'ailleurs je peux vous raconter une anecdote qui a toujours beaucoup de succès la servitude d'alignement a été inventée au premier millénaire avant Jésus-Christ en Assyrie et il y a un roi d'Assyrie c'est pas Nabucodonosor son nom méchable mais c'est genre Nabucodonosor il y avait une servitude qui empêchait les gens d'empiéter sur la voirie on avait tracé des rues et on avait pas le droit d'empiéter c'est à dire de construire sa maison un peu sur la rue et la punition pour les gens qui empiétaient sur la voirie ils s'étaient cloués sur leurs portes on les crucifiait sur leurs portes de quoi décourager de quoi respecter le code de l'urbanisme c'est pas une blague c'est dans les textes je n'ai pas inventé ça pour vous faire rien donc toujours des traverses urbaines alors des fois c'est assez amusant là c'est la ville de Sens c'est la route qui va en Italie on passait dans une autre rue avant puis on décide qu'il faut passer droit les ingénieurs des ponts et des chaussées font des routes à la romaine il faut que ça soit droit et large donc ils décident ici de passer à travers le cloître des chanoines qui n'étaient pas très contents pendant 10 ans les chanoines ont bagarré on détruisait leur jardin leur bibliothèque donc les chanoines la cathédrale était là les chanoines habitaient autour de ce jardin gentiment planté les ponts et chaussées passent alors c'est assez amusant parce que pour des raisons foncières on a exproprié un peu plus que la largeur de la rue donc les anciens propriétaires se sont retrouvés avec un résidu en quelque sorte un espace résiduel et cet espace résiduel il était petit c'est celui-là donc il n'y avait pas de quoi construire un vrai immeuble on a construit ce qu'on appelle en langage technique un immeuble placard c'est un immeuble qu'on plaque sur un fond de parcelle et donc pratiquement tout le long de la grande rue elle ne s'appelle pas la grande rue elle doit s'appeler la rue de la République c'est la grande rue c'est le cardot à Sens donc la majorité des immeubles reconstruits dans la seconde moitié du directeur n'ont pas de profondeur et vous voyez vous avez un toit très bizarre du coup c'est extrêmement étrange un trat très pointu pour une parcelle très petite enfin c'est totalement irrationnel mais quand on sait lire l'image des villes qu'on se promène dans une ville et qu'on connait ce phénomène il tient c'est sans doute un espace résiduel il y en a un très beau à Paris qui est à côté de l'Olympia entre l'Olympia et la rue Comartin il y a une surépaisseur qui se voit encore aujourd'hui parce que là on a rétréci le boulevard de la Madeleine à l'époque napoléonienne il était trop large donc pour qu'il soit selon les règles on l'a rétréci et dans cet espace qui restait on a construit un tout petit immeuble qui est entre l'Olympia si vous passez dans le quartier donc boulevard de la Madeleine entre l'Olympia et la rue Comartin alors on a fait des percées comme ça voilà la percée de Sarlat qu'on a faite au milieu du 19ème siècle on perce on perce pour passer alors il y a même un architecte des monuments hystériques il se roche les gens en veulent pour hystériques là c'est à peu près le cas je tairais charitablement le nom de l'architecte qui a proposé ça parce que j'ai beaucoup d'estime de lui par ailleurs mais cet architecte qui était en charge du secteur sauvegardé de Sarlat a proposé d'effacer cette percée du 19ème siècle et de reconstruire des maisons médiévales sur la rue et de reconstituer la continuité des rues médiévales donc de faire disparaître la travers bon heureusement ça ne s'est pas fait parce que c'est quand même effacer l'histoire quand l'histoire elle est ce qu'elle est je veux dire on n'a pas à revenir aux origines je veux dire on n'a pas à redescendre à la préhistoire je veux dire on ne va pas revenir au Moyen-Âge du Moyen-Âge il y en a suffisamment dans Sarlat bon il y a cette rue là elle est ce qu'elle est c'est moins pittoresque que les petites rues les immeubles sont du 19ème siècle enfin c'est comme ça c'est la vie je veux dire on ne peut pas passer sa vie à faire du lifting si vous voulez je veux dire puis le lifting ça se voit en général alors on a percé beaucoup de voies donc on rentre maintenant dans les percées donc les perceuses maniennes ici c'est le percement de la rue Lafayette avec les expropriations que ça entraîne donc voilà quelques documents d'archives qui montrent l'ouverture du bouloir Saint-Germain à l'emplacement de la rue Saint-Dominique là le bouloir Saint-Germain a absorbé la rue Saint-Dominique alors c'est très intéressant parce que vous voyez ici on a exproprié et démoli par contre on n'en a pas démoli et alors si vous avez l'acquisition vous prenez le bouloir Saint-Germain entre l'église Saint-Germain des Prés et puis vous allez vers la chambre des députés du bouloir Saint-Germain les immeubles sont 18ème siècle parce qu'on n'y a pas touché et de ce côté là les immeubles sont tous fin 19ème parce qu'on a démoli qu'un côté de la rue on a fait un élargissement unilatéral et ça se lit dans le pays le bouloir Saint-Germain dans tous les autres tronçons c'est des immeubles osmaniens des deux côtés dans ce tronçon là donc entre la rue du Bac et la rue Saint-Germain-des-Prés et la place Saint-Germain-des-Prés d'un côté au sud c'est des immeubles du 19ème au nord c'est des immeubles du 18ème il faut être observateur et se poser des questions la réponse elle est évidemment là ça c'est le percement de la rue de Rennes et comment on a transformé la petite placette gentille de ce qui était la cour d'entrée dans l'abbaye Saint-Germain-des-Prés qui prenait tout cet énorme milot l'abbaye Saint-Germain-des-Prés on a percé à travers donc le bouloir Saint-Germain et la rue de Rennes avec des extensions qu'on voit d'ailleurs je crois sur l'image précédente qui ne se sont pas faites ça c'est une extension qu'on a prévue dès l'époque et qui devait déboucher entre l'institut et la monnaie donc ça ne s'est pas réalisé parce qu'on a trouvé ça un peu incongru moyennant quoi les terrains ont été achetés la ville de Paris la ville de Paris est devenue propriétaire de tous les terrains sur l'endroit de la percée prévue par Haussmann et c'est comme ça que la ville de Paris pouvait distribuer à une époque à des prix très très bas des terrains qui lui appartenait il y a eu un scandale que je ne rappellerai pas c'était la ville de Paris était devenue propriétaire sur un projet haussmannien non réalisé l'avenue de l'Opéra j'ai jusqu'à l'admi c'est ça ça ira alors comment comment se fait une percée d'abord on exproprie et puis on prévoit le tracé l'avenue de l'Opéra à l'Opéra ça a été fait après qu'est l'Opéra on croit quelquefois qu'on a mis l'Opéra au bout de l'avenue d'Opéra non c'est pas tout à fait ça a été percé après ça a été pensé avant mais réalisé après enfin je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail donc c'est les expropriations avec le futur percé de l'avenue de l'Opéra et puis après une fois l'opération réalisée il y a des résidus qui appartiennent à la ville de Paris et la ville de Paris en fait à ce qu'on pourrait appeler un lotissement linéaire c'est revend il fait des remombrements il redessine des parcelles plus grandes et la ville de Paris revend les immeubles pour construire des immeubles haussmanniens donc voilà la mécanique là j'avais écrit un petit texte dans le guide Gallimard de Paris donc on voit le chantier en train de se faire on voit une maquette d'une exposition qui a eu lieu au pavillon d'Arsenal dont je m'étais occupé en 91 il y a longtemps maintenant donc la maquette qui montre on exproprie on détruit on reconstruit et on reconstruit voilà l'avenue de l'opéra dans une photographie ancienne donc la ville c'est ça un petit chapitre très court sur les places comment sont apparues les places je crois y avoir fait allusion tout à l'heure dans les villes du Moyen-Âge il n'y a pas de place quelquefois on lit des textes sur les places du Moyen-Âge c'est un fantasme absolu les villes médiévales n'ont pas de place un parvis Riquiqui les villes n'ont pas de place les villes apparaissent au 18ème au 19ème en général au 19ème et pour faire des places il faut les conquérir il faut détruire pour faire une place vu que c'est un grand vide et comme il n'y a que du plein dans la ville il faut détruire le plein pour faire du vide c'est mathématique donc là c'est un projet à Châteaurouf un 18ème il y a l'église l'hôtel de ville donc on décide il y a l'hôtel de ville l'église on décide la ville rachète toute cette île de maison les détruit et on fait une place là c'est la place royale de Reims le projet de Le Gendre pareil on décide de faire une place royale donc on fait de nouveaux alignements et puis on prévoit de détruire ça s'est fait un peu plus tard un autre projet de Jacques-François Bondel qui fait des places tout autour qui sont réalisées l'architecture n'est pas toute de Blondel qui est le grand théoricien d'architecture de la fin du 18ème siècle français donc il y a une place ici pour les Véchers là il y a une place pour l'intendance ici il y a un parvis pour la cathédrale et on détruit évidemment pour construire comme toujours alors il y a un cas bon la photo n'est pas très bonne parce que j'ai malheureusement pour moi j'ai scanné j'ai fait pendant ma vie des milliers et des milliers de diapositives et puis il n'y a plus d'appareil de projection pour les diapositives donc il faut des projections du public donc je scanne mes diapos et bien ça perd de la qualité puis là c'est une carte postale en plus mais alors dans le cas de la place du cal royale qu'on appelle du cal maintenant il doit s'appeler place de la libération je crois là elle existait déjà mais on l'a réhabillée c'est à dire que là on a construit un immeu mais par contre là vous avez les toits des maisons qui existaient avant simplement on leur a refait une façade régulière on a relooké on dirait aujourd'hui pour faire une place royale les bourguignons ne voulaient pas mettre trop d'argent dans la place royale donc ils ont relooké une place qui existait deux petits mots sur la réutilisation l'histoire de la ville c'est aussi la réutilisation ça c'est l'amphithéâtre de Nîmes qui est devenu un quartier d'arles qui est devenu un quartier d'habitation d'arles là c'est une gravure du 17ème siècle dessinée par Jacques Pétret et donc on reconnait que c'est un amphithéâtre parce qu'on reconnait les arcades on a bouché toutes les arcades pour en faire une forteresse et la preuve que c'était une forteresse c'est qu'il y avait des tours elles sont encore là d'ailleurs si vous allez à Arles vous allez voir qu'il y a deux tours médiévales on les voit ici elles existaient déjà et donc c'est devenu ici une partie fortifiée un quartier fortifié de la ville d'arles donc reconverti en quartier d'habitation avec une chapelle ainsi de suite vous voyez les noms il y a une surcharge qui a été faite pour le guide archéologique d'arles alors le processus c'est celui-là si vous voulez le processus c'est qu'on a posé des maisons sur les gradins les rues en général prennent l'emplacement de la limite entre l'arène qui est ici et les gradins qui sont autour donc ce quartier de ville c'est moulé comme un fossile c'est moulé comme un fossile dans l'amphithéâtre si vous voulez donc je n'ai pas le temps de détailler ça parce que pour rentrer dans le détail donc vous voyez en rouge ce qui restait de l'amphithéâtre au XVIIe siècle et puis dessus le quartier du XVIIe siècle d'après la gravure de Petrait qui s'est installé dessus je vais maintenant montrer quelques images sur les destructions on est vers la fin rassurez-vous alors les destructions il y a les vastes destructions à Paris on a détruit des arrondissements quasiment entiers dans les années 70 des quartiers absolument charmants pour faire des rénovations on appelait ça mais même dans le Marais par les servitudes d'alignement on a détruit beaucoup d'immeubles à cause du retrait d'alignement rue des Franckbourgeois on est regardez dans la rue des Franckbourgeois ça c'est l'ancien alignement des maisons du XVIIe siècle sur un tracé de rue qui est médiéval l'infrastructure médiévale les bâtiments avant servitude d'alignement XVIIe, XVIIIe siècle servitude d'alignement retrait d'alignement les bâtiments du XIXe siècle en retrait d'alignement voilà comment on peut décrypter le paysage urbain par une servitude d'urbanisme alors on voit l'épaisseur de la ville le Marais c'est médiéval par le moment où ça s'urbanise mais en architecture c'est plutôt XVIIe, XVIIIe mais en plein Marais vous avez plein d'immeubles XIXe siècle sur les retraits d'alignement et puis on a fait plus fort à une époque on n'a pas tout fait heureusement le projet de Le Corbusier pour l'îlot insalume numéro 6 qui se trouve dans le Marais donc il détruit la moitié du Marais le nord le nord est en bas là excusez-moi j'ai oublié de faire ma rotation sur Photoshop donc il construit des grandes barres ici comme ça c'est un projet réaliste quand même il ne s'est pas fait mais ça a été demandé ça a été commandé par la préfecture de la Seine et puis il voulait faire ça donc ce plan très connu du plan voisin il rasait le centre de Paris il épargnait l'île Saint-Louis et l'île de la Cité quand je dis que ça ne s'est pas fait il faut savoir quand même que Henri Bernard l'a fait bien des urbanistes encore jusque dans les années 70 ont prévu de raser le centre de Paris il faut quand même il faut savoir quand même qu'un urbaniste a déclaré après guerre qu'il était dommage que Von Schultz n'ait pas fait exploser Paris avant de partir en 45 parce que si Von Schultz avait fait exploser Paris on aurait pu construire une belle ville moderne parole d'architecte mais ça s'est fait quand même l'îlot Saint-Élois là au nord à côté de la gare à côté de la gare de Lyon qui est ici là vous avez la gare de Sterlitz l'îlot Saint-Élois qui est une espèce de chose invraisemblable on a du mal à rentrer dedans dans cet îlot Saint-Élois et donc on a construit des bars sur un système héliothérapique pour soigner les gens par le soleil donc les bars sont nord-sud-est-ouest donc vous voyez le tissu urbain autour la vraie ville j'ai envie de dire et puis la ville des urbanistes des années 60-70 mais ça s'est fait l'îlot Saint-Élois c'est assez sinistre je veux dire et puis je pense que c'est la dernière image sauf alors aujourd'hui on démolit de manière non il y en a encore une autre après on démolit de manière plus insidieuse maintenant puisque comme les défenseurs du patrimoine ont protesté contre la destruction des façades les promoteurs ont très bien compris comment interpréter les critiques des défenseurs du patrimoine qui défensaient les façades ils ont dit c'est très simple si les défendeurs du patrimoine veulent qu'on conserve les façades on leur confie on va leur conserver leur façade mais on va détruire ce qui est derrière donc ça s'appelle le façadisme et ça c'est un immeuble celui d'à côté qui est dans le même cas est habité par Stendhal donc il y a une plaque sur la façade en marbre ici habitée Stendhal mais effectivement heureusement que la plaque était sur la façade sinon la plaque serait partie avec la destruction c'est une banque une banque a racheté tout l'îlot une banque a racheté tout l'îlot a tout détruit sauf les façades c'est une photo qui date des années 90 c'est pas vieux faut pas croire et ça continue à se faire il faut pas croire que ça se fait plus Bruco-Martin on est là si vous voulez c'est un très bel immeuble 18e siècle vous pouvez voir avec des pilastres ioniques ainsi de suite bâtiment super imaginez à l'intérieur les lambris les cheminées les escaliers tout a disparu à la décharge enfin ou chez les antiquaires plutôt et puis je crois que c'est la dernière photo le renouvellement urbain où on voit la rue vieille du temple donc rue médiévale par excellence elle porte même le nom vieille on peut pas dire qu'elle est pas vieille elle s'appelle comme ça la rue vieille du temple donc rue médiévale rue médiévale quand on urbanise le quartier du Marais et puis dans cette rue médiévale effectivement des immeubles 17e, 18e 19e siècle en retrait d'alignement donc c'est c'est la vie la vie habituelle de la ville simplement on a on a on a aujourd'hui un souci salutaire je dirais de de limiter les abus et c'est à dire que comment pourrait-on dire entre entre les années 50-60 et aujourd'hui la prise de conscience du patrimoine est passée et tout n'est plus comme avant je veux dire on peut pas prendre comme argument dans l'histoire avant on détruisait beaucoup pour continuer à détruire entre temps est passée quand même la valeur patrimoniale qui est quand même à ma connaissance très largement partagée il y a même une journée du patrimoine chaque année en France voilà je vous remercie c'était très long excusez-moi applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501